Ce pizzaïolo qui prépare sa pâte dans son laboratoire n'est pas un artisan culinaire comme les autres. Voilà 4 ans, il a obtenu le titre de champion de France de pizza en plaque à Montpellier. Et en 2016, il a décroché le titre suprême de champion du monde en catégorie classique à Rimini en Italie. Là c'était une particularité d'une recette vegan, c'était le thème imposé avec un jury composé essentiellement de personnes végétaliennes. Donc c'était une base tomate avec un carpaccio de courgettes et d'aubergine. Et après des petits condiments qui vont avec, avec une mozzarella au lait de riz, parce qu'il ne peut pas manger de lait de vache, donc il faut s'adapter. Il y a une dizaine d'années, c'est son beau-père qui a fait découvrir à Anthony Rux la confection d'une pizza et lui a appris le métier de A à Z. Depuis, l'élève a fait son chemin et dépassé le maître. Pour ce jeune homme de 30 ans, ce métier est devenu une véritable passion. C'est un métier où on va fabriquer le produit de A à Z et du moment où on sélectionne nos matières premières jusqu'à la finité de la cuisson. Anthony Rux a installé voilà une quinzaine de jours un distributeur automatique de ses pizzas artisanales, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vu son succès, le bouillardier prévoit d'embaucher un autre salarié et envisage aussi de décrocher un nouveau titre mondial en avril prochain à Parme dans la catégorie duo avec un ami cuisinier. Merci.